Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alexandre Dubé. À l'aube de l'Halloween, les infirmières qui ont organisé une marche thématique, une marche de l'horreur devant les bureaux du ministre de la Santé, Christian Dubé. Ça se passait à La Prairie. Rappelons que les membres de la FIC ont voté à 95 % en faveur d'une grève qui pourrait se rendre jusqu'à la grève générale illimitée. On aura deux premières dates, les 8 et 9 novembre. Julie Bouchard est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour, M. Dubé. Alors, quel était le message que vous souhaitiez envoyer au ministre Christian Dubé? Bien, c'était vraiment en lien avec, entre autres, le dépôt de dimanche dernier, mais c'était pour manifester la colère des professionnels en soins depuis le tout début de la négociation, en fait. On a beaucoup entendu les membres du Front commun réagir à cette offre de Sonia Lebel. Vous, comment vous l'avez reçue? Ah, je vous dirais que c'était, oui, de la déception parce qu'on a toujours espoir d'avoir un dépôt qui aura du bon sens et qui va faire en sorte que les deux parties vont se rapprocher. Mais lorsqu'on a vu le dépôt, eh bien, c'était réellement de la colère puisque aucun rapprochement est visible avec un dépôt de la sorte. Donc, il y a encore énormément de travail à faire et on était en colère et déçu de la part du gouvernement de nous faire une offre de la sorte, alors que l'on sait très bien dans quel état se retrouve le réseau de la santé présentement, mais aussi que les professionnels en soins ont besoin de bonnes conditions de travail et ça ne reflète pas du tout ça dans le dépôt présentement. Pour les gens qui sont à l'extérieur du milieu syndical, on essaie vraiment de bien comprendre les chiffres parce qu'il y a parfois des contradictions. Donc, le gouvernement, on est à un peu plus de 10 %. Vous, votre barre est où? Est-ce à 20 comme le Front commun? Nous, dans le fond, c'est un pourcentage. Donc, on monte 4 % la première année avec un rattrapage salarial de 6 % et par la suite, c'est des pourcentages établis. Donc, ça peut être aux alentours de 22-24 % sur cette période-là. Par contre, ce que le gouvernement nous offre, eh bien, c'est 10,3 % de salaire sur une période de 5 ans. Et on est extrêmement loin. On ne comprend même pas comment le gouvernement fait pour nous offrir des augmentations salariales de la sorte alors que nous aussi, on vit l'inflation. Nous aussi, on a besoin de cette reconnaissance-là pour attirer, pour retenir des professionnels dans le réseau de la santé. J'entendais Sonia Lebel dire, bien, j'attends une contre-offre. J'attends une contre-offre des syndicats. Allez-vous le faire? Tout à fait. Il y a des contre-offres qui vont arriver. Présentement, ce qu'on fait, c'est que demain, nous sommes en Conseil fédéral pour présenter l'offre du gouvernement à l'ensemble de nos représentantes syndicales. Et nous verrons par la suite de quelle manière on va y faire. Il y a aussi la grève le 8 et le 9 novembre prochains. Alors, elle aura certainement écho de toute la colère que l'ensemble des professionnels en soins ont envers les offres présentes. Oui. Le fait de, j'entendais aussi le premier ministre, le fait de gâter, par exemple, les employés du réseau qui travaillent dans des quarts peut-être un peu moins populaires, les fins de semaine, les soirs. Ça, est-ce que vous êtes favorable à ça? Mais c'est déjà le cas. Là, on parle de quarts défavorables. Donc, il existe déjà des primes sur les quarts de soir, les quarts de nuit. Les gens aussi qui travaillent la fin de semaine ont des primes. Alors, si on parle juste du quart de nuit, il y a des primes qui peuvent aller tout dépendamment du nombre d'expériences que l'on a dans le réseau, jusqu'à 16 % de plus que si on travaille sur le quart de jour. De quarts de soir, c'est un petit peu plus autour de 7 ou 8 % qu'effectivement le quart de jour. Donc, il y a déjà ce genre de primes-là pour créer un petit peu d'attrait pour aller travailler. Maintenant, est-ce que ça, c'est à bonifier? Certainement, mais on ne peut pas se fier uniquement aux quarts défavorables parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent de jour, qui ont une charge de travail très intense et pour laquelle ils ont de la misère à souffrir à la tâche de la difficulté à donner des soins de qualité sécuritaire à tous les jours parce qu'il y a beaucoup trop de patients. Et de là, notre demande sur les ratios professionnels-patient. Parti comme c'est parti-là, est-ce que c'est réaliste le souhait de Sonia Lebel de dire « Moi, j'aimerais vraiment ça avoir tout réglé avant Noël? » Bien, c'est notre souhait aussi de réglé les arguments. Oui, il faut que vous parliez, là. Mais on se parle. C'est ça l'affaire. Il y a quand même des séances de négociation. Est-ce que c'est un dialogue de son? Ça n'avance pas. Exactement. Donc, on fait face à la partie patronale qui ne veut rien entendre de notre argumentaire de qu'est-ce que les professionnels en soins ont besoin pour bien faire leur travail, pour s'assurer que la population ait l'ensemble des services à laquelle ils ont besoin de se voir. Eux, ils disent « Ce n'est pas une vente aux enchères. Tout ce que j'ai en face de moi, c'est non, 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 non. » Bien, vous comprendrez que quand on nous demande d'accepter que les professionnels en soins se promènent d'un établissement à l'autre, c'est sûr que ça va être non. Pourquoi? Parce que d'un, ce n'est pas une condition de travail qui est acceptable. Mais de deux, c'est que nous risquons de mettre certaines patientes en danger en agissant de cette façon-là. Ce n'est pas vrai qu'on est des spécialistes dans l'ensemble des centres d'activité dans le milieu hospitalier, CHSLD et autres. Alors ça, c'est non. C'est sûr que c'est non. Et ça va être encore non dans les prochains jours, prochaines semaines. Ce n'est pas ce que les professionnels en soins veulent. Elles veulent une stabilité. Elles veulent, elles aussi, avoir une conciliation travail-famille-vie personnel, ce qui fait en sorte qu'un horaire de travail, eh bien, ça doit refléter ça. Ce n'est pas, on va t'envoyer d'un bord et de l'autre, et puis de jour, de soir, de nuit, peu importe ta situation familiale et personnelle, eh bien, c'est nous qui déciderons de ta vie. Alors, c'est sûr qu'en ayant des offres comme ça, la réponse, c'est non. Julie Bouchard, présidente de la FIC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.